... Notre activité qui s'exerce aujourd'hui au domicile des personnes pour être la plus efficace qu'il soit, ce doit être discrète. Mais aujourd'hui, nous tous, membres de l'association de l'UFIAC et salariés, c'est l'occasion de sortir de notre discrétion pour faire parler à peu de nous. C'est parce qu'il y a 60 ans, une équipe a su être à l'écoute des besoins sur ces communes et était sensibilisée aux problèmes que vivaient les familles de nos compagnes. C'est en effet en novembre 1959 que fut créée l'association de l'UFIAC. Elle existait alors sous le nom de l'AFR, Aide Familiale Rurale. Ce n'était pas la meilleure attention. Ce qui est sûr, c'est qu'au cours de ces 60 dernières années, notre station a su s'adapter à la société. La philosophie de base est toujours basée sur le fait d'apporter des clés qui permettent aux personnes de vivre à leur domicile dans les meilleures conditions de vie potentielle. L'AFR répondait aux besoins des familles demandeuses d'aide dans le voisinage et avait pour mission d'apporter un soutien matériel et non pas faire du travail social. Avec la modernisation de la société, les besoins des familles ont beaucoup changé. Dans les années 2000, l'ADMR cherche à diversifier ses offres de services en répondant aux besoins de toute la population. La prestation de compensation de handicap, PCH, mise en place en 2005 est financée par les départements et permet aux personnes en situation de handicap de pouvoir bénéficier d'une aide pour l'accomplissement des actes, d'essentiel transfert, geste d'hygiène, repas, courses et autres. Un service de garde d'enfants à domicile et un service ménage repassage permet de cibler un public de tout âge. Un service d'intervention de suite à des hospitalisations généralement déclenchées par les mutuelles, les usagers peuvent bénéficier de prestations sur du court terme, ce qui leur permet de reprendre progressivement la vie à domicile le temps de leur rétablissement. L'ADMR est donc en lien avec les assistances sociaux des différents hôpitaux de la région et l'espace d'autonomie Est de Morbihan. Au fil des années, le service a été structuré et organisé. Ce service d'aide ménagère est passé d'une salariée en 1976, ce n'est pas être familial, c'était bien l'aide ménagère, ça a changé maintenant, et à deux en 1977. Puis à 14 en 1999, en aidant ainsi une centaine de personnes pour 12 500 heures de travail réalisées à leur domicile. En 2009, l'ADMR de l'EFIAC atteint 22 946 heures de travail au tel de 230 usagers. En 2010, mise en place de la modulation du temps de travail des salariés. Cela permet aux salariés de percevoir un salaire mensuel établi sur la base de leur contrat de travail. Les heures réalisées au-delà de leur contrat leur permettent de prendre des jours de récupération ou leur sont payés en fin d'année. C'est la garantie d'un salaire fixe chaque mois. L'aide ménagère du début fait place au fil du temps, à l'aide à domicile et à l'auxiliaire de vie. Elle n'est plus une aide de voisinage, mais bel et bien une salariée compétente avec des qualifications ici, à la DMR de l'EFIAC, de la médecine bénéficie et diplômée du secteur sanitaire. En 2014-2015, il faut noter une évolution technologique importante. La communication de la télégestion filia, qui a nécessité l'embauche d'une secrétaire administrative à mi-temps. Cinq salariés équipent un téléphone professionnel. Chaque usager dispose d'une carte magnétique nominative au domicile. Les téléphones donnent accès aux salariés à leur planning en temps réel et leur sert à badger les heures qu'elles réalisent avec la carte magnétique de l'usager. Toutes les informations badgées sont ensuite transmises directement sur le logiciel filia, qui permet à la secrétaire de valider les interventions, en déroule la facturation des usagers et le calcul des salaires des salariés. Je tiens à préciser, à féliciter tous les salariés qui se sont très bien adaptés à cette nouvelle façon de noter leur présence au domicile. En 2018, nous notons une activité stable sur les dernières années à hauteur de 21 157 heures de travail, 221 usagers ainsi que 20 salariés. Pour répondre aux besoins de public, on demande l'appartenance au réseau ADMR qui nous permet notamment de proposer chaque année un catalogue de formation pour les salariés et les bénévoles en abordant différents thèmes. Vous remarquerez que la Fédération ADMR du Morbihan a une place très importante dans notre fonctionnement. Et pour les années à venir, un projet important est en cours. Il s'agit du renouvellement de l'agrément qui nous permet d'intervenir auprès des personnes dans le besoin. Ce projet est piloté par la Fédération ADMR du Morbihan. L'ensemble du réseau ADMR 56 est soumis à une évaluation externe afin de répondre aux exigeants de cet agrément. Pour finir, vous aurez constaté que nous faisons au mieux pour répondre aux besoins des usagers en essayant de proposer des plannings adaptés aux besoins en formant les salariés grâce à notre appartenance au réseau ADMR pour qu'elles puissent assurer le meilleur accompagnement possible auprès des personnes qu'elles aident chaque jour et dans de bonnes conditions. Je ne vais pas revenir sur l'historique. Pierre vous l'a fait parfaitement tout à l'heure. 60 ans de vie d'une association au service de la population en difficulté c'est considérable. C'est admirable de temps passé par tous les agents qui se sont succédés pour faire vivre cette association. L'ADMR a connu beaucoup d'évolution depuis le début comme vient de vous l'expliquer Pierre mais poursuit toujours le même objectif aider et faciliter la vie des personnes en difficulté et le maintien à domicile des personnes seules, handicapées, les personnes fragilisées, âgées, tout en soulageant leur famille. Il intervient également chez les personnes en activité pour différemment de travaux, ménage, repassage, garde d'enfants. L'aide humaine est très importante. Au nom des 7 communes sur lesquelles intervient l'association je remercie sincèrement tous les agents aussi bien professionnels que bénévoles qui s'engagent dans le fonctionnement de l'ADMR. Je salue leurs convictions et leurs forces d'engagement au service des personnes qui sont dans le besoin. Il faut admirer leur volonté et leur investissement. Les féliciter et les encourager à poursuivre le travail de qualité qu'elles exercent chaque jour avec qu'enveillance vis-à-vis des personnes. Je pense que nous pouvons les applaudir. 1 salariés et 11 bénévoles qui agissent auprès de 200 bénéficiaires pour apporter un service à domicile d'accompagnement des familles ou d'autonomie très important surtout dans le contexte actuel sur les communes de Caron, Mycériac, Rémignac, Saint-Laurent, Saint-Nicolas, Tréel et Ruffiac. La proximité, l'écoute et la disponibilité dans la vie des gens sont les qualités des bénévoles et des professionnels intervenants. Ils y passent beaucoup de temps pour gérer et mettre en place au mieux les services que les personnes rentrent chez elles après un séjour en hôpital, souvent dans l'urgence, parfois même au dernier moment, toujours dans l'objectif d'aider les personnes dans de bonnes conditions afin de retrouver un équilibre familial. On sait d'ailleurs que l'aide et l'entraide sont très importantes. C'est la mission qui vous a confiée dans l'objectif d'aider ces bénéficiaires au quotidien à mieux vivre chez eux dans de bonnes conditions. Les agents de l'ADMR ne sont pas là pour remplacer la famille, mais pour l'accompagner, la guider et la seconder dans des situations parfois complexes qui ne sont pas tellement faciles à vivre pour les bénéficiaires de cette aide. Le rôle des agents est donc de faire en sorte que cette situation soit la plus agréable possible pour les personnes aidées comme pour leurs proches. Je sais d'ailleurs que pour les personnes seules, la venue d'un agent de l'ADMR est vue comme un petit bonheur du quotidien, qui fait chaud au cœur et qui est parfois la seule visite qu'elles auront durant la journée. Il est important de garder et de consolider ce lien qui représente beaucoup pour nos aînés. J'en suis le premier à le constater quand j'ai l'occasion de discuter avec certains d'entre eux. L'aide à domicile est absolument indispensable pour répondre aux besoins fonctionnels, mais surtout n'oublions pas l'importance de rompre l'isolement des personnes âgées, la solitude qui se développe. L'aide à domicile favorise le maintien du lien social. Elle travaille en partenariat avec les CCAS, les cliniques, les hôpitaux, les assistances sociales, l'espace autonomie Est-Morbillon qui vient de se réorganiser avec une nouvelle organisation qui est portée depuis peu par le pôle d'équilibre territorial et rural du pays de Pleurmel. Pour quatre communautés de communes, Pleurmel, Oust-Arbossé-Lyon, Castambert et Arc-Sud-Bretagne et trois communes, Camoëlle, Pérel et Pénétain. Plus globalement, la nouvelle organisation permet aux habitants d'être le plus près possible dans l'espace autonomie. Le siège est à mal étroit et les permanences sont assurées dans les antennes de Pleurmel, Guerre, Castambert et Musillac. N'hésitez pas à les contacter. Des personnes sont disponibles pour vous informer et vous conseiller sur différents dossiers. Les référentes sur notre secteur sont Elodie Guenek et Céline Le Tourneur. Installées depuis 2004 dans un local au beau de Rufiac, la DMR a déménagé il y a peu dans de nouveaux locaux au presbytère, à proximité des professionnels de santé, de façon provisoire, car une fois les travaux de la mairie terminée, ils pourront intégrer les locaux de l'ancien poste pour plus d'espace et de confort de travail. S'ils le souhaitent, bien sûr. Oui ? Je n'en doute pas. C'est Angélique et l'invite. Les communes de Rufiac, de Saint-Nicolas et de Tréal organisent deux fois de l'année des moments de partage, d'échange et de congruialité autour d'un goûter de jeux d'hiver très appréciés par les participants. Les municipalités apportent une contribution pour le fonctionnement à hauteur de 1,50€ par habitant, en complément de la subvention habituelle versée dans le cadre des associations communales. Tous les représentants des communes ici présentes aujourd'hui sont particulièrement attentifs à l'évolution de ce service et du maintien à domicile. Je terminerai mes contours en disant bon vent à l'association de l'ADMR et quelques comptés sur l'aide des sept communes concernées. Merci de votre attention et bonne journée. Donc, bonjour à tous, à toutes. Et donc, l'ADMR fait partie finalement de ces organisations que nous avons créées en Bretagne juste à la fin de l'exemple après la semaine dernière. D'ailleurs, je tiens à souligner que c'est une économie sociale et solidaire, c'est-à-dire que ça a été fait en commun et pas par du privé mais par des associations. Alors, les gens se sont aperçus que pour faire de l'agriculture, il fallait pouvoir emprunter. Donc, on a créé des banques comme le Crédit Mutuel de Bretagne, le Crédit Agricole. Il y a eu une rénovation également du syndicalisme agricole. Et puis, ils se sont aperçus aussi, alors à cette époque-là, c'était des chevaux qu'on avait. Et donc, les grandes compagnies de l'assurance, ça ne les intéressait pas sur les chevaux. Ils ont créé les assurances mutuelles agricoles qui est devenues Groupama. Et puis, en avançant, il se sent à partir aussi que finalement, il y avait des familles nombreuses et que les femmes en particulier avaient besoin d'être aidées pour les périodes de maternité. Et c'est comme ça qu'est née la DMR, quelque part. Alors, évidemment, il a fallu changer de mesure. D'ailleurs, M. le Président, vous l'avez noté, évidemment, les temps changent, les familles sont de moins en moins nombreuses, mais par contre, on a des anciens qui vivent de plus en plus dans l'âge, c'est très bien, mais il y a des besoins spécifiques. Et ces besoins spécifiques, évidemment, c'est d'accompagner les anciens à leur vie. Alors, c'est là où finalement, le DMR répond à une sollicitation de la part à la fois de la société mais aussi de l'État puisque l'État nous dit qu'il faut garder de moins en moins longtemps les gens à l'hôpital. Il faut les laisser chez eux. Bon, c'est vrai que quelquefois à l'hôpital, on attrape des maladies qui finalement ne peut-être pas y rester pour longtemps. Si on n'a pas besoin d'y aller, c'est encore mieux. Mais, quelquefois, il faut y aller. Donc, évidemment, vous participez dans, j'allais dire, cet ensemble qui est la préservation de nos anciens, aussi dans la politique de soins et l'ADMR est une des associations qui sert cette politique de soins. Avec un milieu, avec un, j'allais dire, un tissu qui est très fin puisque là, on a quatre communes, c'est bien ça. Donc, Rufiak, Miseriax, Caron, c'est un Nicolas, c'est un Nicolas, c'est un Tréal. On ne fait pas remonter ceux qui les demandent du terrain. Eh bien, notre administration n'est pas toujours avec des oreilles très ouvertes. Donc, quelquefois, il faut bien insister. et quand on le fait à la fois de par ceux qui sont sur le terrain et de ceux qui sont les représentants de la population à Paris, eh bien, on a des chances d'être plus efficaces pour dire les choses clairement. Donc, cet enjeu, le maintien à domicile, le vieillissement de la population, mais aussi la meilleure prise en compte du statut des salariés parce que c'est pas simple, il y a du déplacement et donc ça, c'est quelque chose aussi qui est important. Je sais que vous y travaillez, j'ai été interpellé plusieurs fois, j'ai fait remonter moi aussi les demandes du terrain, je crois que c'est important. Et donc, les bénévoles, parce que les bénévoles, et s'il n'y avait pas de bénévoles, je dis ça parce que le président est là, mais je sais qu'il est soutenu par beaucoup de personnes, les bénévoles, c'est aussi une part importante de notre bien-vivre ensemble. C'est quelque chose, c'est un chantier qui va certainement être long, mais la place des bénévoles, la reconnaître et puis, quelquefois, leur donner quelques petits avantages pour un certain nombre d'années au service de la collectivité, ce n'est pas cherpé. Voilà, donc, longue vie, effectivement, à l'ADMR. Merci pour le travail que vous faites parce que c'est un travail essentiel pour la vitalité de nos villes rurales. Je vous remercie. C'est pour moi un réel plaisir et une grande fierté que d'être parmi vous aujourd'hui pour s'élever votre 60e anniversaire. Aussi de voir une association qui ouvre la vote grandir, évoluer et s'adapter aux besoins de la population locale. Je suis donc particulièrement heureux d'être avec vous ce dimanche pour partager cet anniversaire dans la joie et la bonne humeur qui vienne chez vous. Votre association, je l'ai évoqué à l'instant, est un bel exemple de développement local qui va dans le sens de ce que la Fédération du Morbihan souhaite mettre en place. La DMR du Morbihan compte 52 associations. Une toute nouvelle vient de se rajouter, je vous en dirai quelques mots tout à l'heure, elle compte environ 700 bénévoles. sur 700 bénévoles, il y en a 400 actifs et d'autres qui font un petit peu le lien social et ce qui est important pour nous. Environ 1 600 professionnels d'intervention, près de, enfin plus de 20 000 clients et bénéficiaires, 5 maisons de pays, 3 SIAT, nous avions 4 avant, mais là, on vient de regrouper 2 SIAT, je vous en parlerai un peu plus loin. 3 SI, mon cher Pierre, je crois qu'on est à 950, un peu de temps à peu près finien, grâce à toi, ça avance, ainsi que la Sécure qui permet aujourd'hui en cas de fugue de localiser les personnes et sauver des vies. La DMR du Morbihan a toujours eu à cœur d'accompagner des personnes aidées, familles, enfants, personnes âgées, personnes handicapées, dans l'évolution de leur attente et de mettre en place des services innovants pour répondre aux nouveaux besoins qui se font jour. Appels à projets, nous avons quelques appels à projets, j'en avais déjà parlé à M. Molag, des habitats regroupés, avec le Morbihan qui avait mis les domiciles partagés, et là, aujourd'hui, il faut changer et voir mieux. Et vers l'ADMR, depuis maintenant 6-7 ans, nous avons mis en place ces domiciles partagés qui sont intéressants puisque la personne est comme dans son domicile et peut être beaucoup plus technique, entourée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de ces domiciles partagés qu'il faut revoir un petit peu. Donc nous, l'ADMR, on a avancé de ce côté-là. L'espace-SAD, aujourd'hui, qui a vu le jour sous Ponce-Corp, qui a regroupé des associations-SAD avec tout ce qui est médical, avec le SIAD. Nous avons été par un appel d'offres, monsieur le directeur, ou pas, reconnus par les ARS et le conseil département. Ce sont le regroupement des SIAD, d'Enbonk et de Ponce-Corp, effectifs au 1er janvier, qui se nomme aujourd'hui l'ADMR des Trois-Valais. L'extension du pontage du repas, aujourd'hui, s'orientait, qui était avec l'hôpital, et l'hôpital est venu vers nous, avec Charcot, le gourmand de Charcot, de façon que l'on puisse prendre en place ces pontages du repas, qui n'est pas négligeable, puisque c'est 90 clients, environ. Notre partenariat avec le HAD de l'Orient, de Vannes, pour Amel aussi, qui est en cours. Nous avons aussi intensifié le développement de notre serien, aux personnes âgées ou handicapées ou malades en fin de vie, qui apportent aux personnes un accompagnement. Je pense qu'aujourd'hui, et ça, j'en ai parlé à plusieurs présidents, c'est que l'ADMR doit continuer un peu plus tard dans les couchers tardifs. Mettez-vous à la place de ces personnes qui sont couchées à 17h ou à 18h. Je pense qu'il faut changer cette méthode. Ça fait longtemps que je le dis, il faut aller plus loin. Plus loin, aller des couchers tardifs, et le serien a démontré aujourd'hui qu'il a sa place pour travailler jusqu'à 7h le matin. Dans les actes essentiels de la vie courante, il leur permet de vivre ses ailes dans de bonnes conditions de sécurité, de confort, afin, comme vous le disiez, d'éviter une hospitalisation. Vous rentrez en bonne santé à l'hôpital et vous en ressentez malade. Alors d'abord, ce serien a été proposé sur l'Orient, ça a le joué déjà dit, et puis on a cet apport avec le mouvement entre la veine et l'Ethel, avec le HAD de l'Orient. Ce service doit encore se développer afin que nos aînés puissent rester le plus longtemps possible à domicile. Et j'espère que Mme la ministre de la Santé en prendra compte avec la nouvelle loi sur l'autonomie. Pour cela, il faudra revoir le métier si exigeant du service à domicile et le mettre en valeur pour que tous, AVS, aide à domicile, aide-soignants, infirmières, TISF, secrétaire administrative, voire technique, puissent être rémunérés à la hauteur de leur travail. Je suis prêt, demain, à montrer que les Bretons savent être des précurseurs dans ce domaine afin que nos aînés puissent vieillir dans vieux jours à leur domicile. Je prends l'exemple comme disait notre cher député. On a su créer les bancs, on a su mettre des assurances derrière parce qu'on ne voulait pas. Nous étions tous des couillons derrière une charrue. Mais aujourd'hui, on a des tracteurs, on peut monter un tracteur à Paris et grâce au salon de l'agriculture, c'est beaucoup de ventes rurales qui démontrent qu'aujourd'hui qu'on mange bien et qu'on est capable de faire manger la France. Donc on est capable aussi d'aller plus loin. Le Serriant aussi continue son bonhomme de chemin sur Vannes et sa région sous la houlette de l'association dirigée par M. le Palais, président, et son équipe de bénévoles. Et je voudrais que ce Serriant, qu'il aille plus loin parce que dans la journée, quand on a quitté à midi, parce que vous savez les plans à pas, d'ailleurs, dans les projets personnalisés, on n'écoute pas trop la personne âgée, on lui dit ce sera le matin à 7h, ce sera à midi et ce sera à 19h. après, on ne parle plus, vous restez chez vous. Alors je pense qu'il faut faire autre chose. Il faut écouter la personne dont elle a besoin et l'aider toute la journée et une partie de la nuit. Donc aujourd'hui, que l'autonomie, on nous demande de rester à la maison le plus longtemps possible. Il n'y a plus de place dans les hôpitaux. Les EHPAD, c'est fini, on n'entrera plus parce que je crois que c'est 47 places dans le Morbillon pour l'année 2019. On est compte, il doit y avoir entre 800 et 900 demandes pour voir plus pour rentrer. Et pour cela, il faudra faire des logements adaptés dont l'habitat autrement au niveau ADMR. Et nous avons commencé aussi à l'identique des journées en partenariat avec DCNS et l'IUT de l'Orient et nous avons aussi travaillé sur Vannes parce que nous avons aujourd'hui dans des grosses entreprises voire des petites entreprises des gens handicapés. Ces gens ont besoin d'aide ne serait-ce que pour aller manger et aussi de temps en temps pour aller aux toilettes. Donc nous l'avons fait en partenariat avec ces gens-là pour aller les aider au sein de l'entreprise. Parce que souvent, les ERP dans les entreprises c'est fait et pas fait mais le pauvre collègue ou la pauvre dame demande à son collègue est-ce que tu peux m'aider pour aller aux toilettes est-ce que tu peux m'aider pour aller dans la voiture et on oublie ces gens-là dans les entreprises on nous dit de faire une place mais aussi faire une place pour les aider dans la journée. Et ça c'est important parce qu'ils vieillissent dans l'entreprise et souvent ne sont pas pris en compte. Les entreprises s'en bénéficient parce que les taxes sur la GFI il faut embaucher et il faut aussi les aider justement dans leur action au niveau du travail. Et ça c'est important nous avons commencé à le faire sur l'Orient dans le lieu de travail donc ici j'ai vu qu'il y avait des entreprises donc monsieur le maire n'hésitez pas dans vos discours politiques de dire que quand on est handicapé dans le sein de l'entreprise on peut être aidé et l'ADMR est là pour pouvoir le faire. de plouer son CCAS et passer ADMR de la valise du score. Aujourd'hui les CCAS ont beaucoup de choses à faire et je pense comme le disait récemment un politique du département je pense que le rôle du CCAS aujourd'hui ce n'est pas de créer des services à domicile parce que c'est un handicap ça coûte cher ce sont des planings ce sont des gens et puis le week-end il n'y a personne derrière vous avez des administratifs ce n'est pas dans une mairie un administratif a beaucoup de choses à faire je sais qu'aujourd'hui avec les dotations qui se part le directrice du personnel les secrétaires administratifs gérer encore du personnel ce n'est pas le bout ce qu'on dit et on le dit au niveau parisien c'est que les CCAS aujourd'hui laissent à des professionnels on va me dire oui mais l'ADMR c'est des bénévoles c'est des bénévoles dans l'inverse sociale et dans la décision le reste nous avons des techniciens d'arrière des aides à domicile et qui sont capables de faire le travail et aujourd'hui qui sont aussi bien que les gens qui sont nos concurrents ça c'est important alors le développement du canton de guerre avec l'assaut de la ville est en cours d'Espagne ce directeur je compte sur vous pour que ça aille de plus en plus vite quant à l'ADMR de Russie et bien ma foi c'est une jeune femme de 60 ans résolument tournée vers l'avenir les pieds bien ancrés dans la réalité du présent et qui s'appuie sur les valeurs héritées et transmises par nos anciens prédécesseurs la dame fédérale elle va avoir 65 ans en 2020 et nous serons dans la salle de la ville de Grandchamps pourquoi Grandchamps ? parce que c'est une ville qui est en plein développement un secteur de Vannes et qui veut rester dans l'esprit rural avec un maire qui a envie de montrer que dans sa ville on peut garder les jeunes mais pour garder les jeunes il faut leur donner de l'habitat et surtout pas que ce soit les Vannetais ou les gens qui ont les moyens qui arrivent là donner le moyen à nos jeunes de pouvoir rester au pays c'est leur donner le moyen de pouvoir y habiter et d'y travailler et ça l'ADMR aujourd'hui est prêt à donner ses métiers l'animation de nos communes il n'est pas utile de s'interroger longtemps pour comprendre que sans ces idéaux nous serions sérieusement balottés par les turbulences du temps la réalité du présent sont analysées à l'autre de ces valeurs et leur complexité exige un fort ancrage la force de la chaîne est dans le maillot ces bénévoles militants les salariés intervenants professionnels et les personnes aidées élus constituent cette chaîne dont sans cesse nous devons renforcer les maillots pour une adaptation constante aux besoins alors bon vent à vous merci beaucoup merci 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 merci